Bonjour, je m'appelle Valérie Ozzou, je suis artisan, peintre, décoratrice. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir et réaliser un pochoir lorsque l'on ne trouve pas dans le commerce ce que l'on veut ou que l'on veut avoir vraiment quelque chose de très personnalisé. Donc, comme je le disais, dans le commerce, il existe déjà pas mal de choses. Des pochoirs de différentes matières, qui sont faciles à utiliser, qui peuvent être plus ou moins collés, pré-encollés, pour qu'ils soient faciles à utiliser, comme par exemple ce genre de matières. Ils sont plus ou moins grands, donc on va trouver souvent de quoi faire le pochoir. Maintenant, il existe aussi pas mal de fois où on ne trouve pas soit la taille, c'est-à-dire que je voudrais avoir ça, mais en plus grand, soit le motif, parce que j'ai vu quelque chose qui me plaisait ailleurs. Donc, je vais vous montrer comment on va pouvoir faire soi-même son pochoir. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ? Donc, on peut trouver les idées dans plein d'endroits différents, et notamment dans des bouquins. Alors, par exemple, j'avais trouvé un livre sur les motifs des carreaux de ciment de l'art nouveau. Donc, voilà, on y trouve énormément de choses. Dans des livres d'ornements aussi, par exemple. Et là, je vais vous proposer de partir sur un motif bien particulier, qui va être celui-ci. Voilà, donc il ne va pas être trop dur à réaliser, il faut juste un peu de patience. Lorsqu'on veut faire des modèles beaucoup plus compliqués, il faudra bien sûr beaucoup de patience. Alors, comment j'ai procédé ? J'ai commencé par prendre en photo ce motif. Ensuite, je me le suis imprimé, et j'ai regardé ce que ça donnait. La taille ne m'allait pas, je voulais quelque chose de plus grand. Donc, je l'ai réimprimé en le faisant plus grand. Ce qui va me permettre maintenant, en le recollant, de pouvoir faire mon découpage. Voilà, donc comme je disais, on peut vraiment prendre tous les modèles que l'on veut. Par exemple, il y a des tags sur des murs qui nous plaisent. Il suffit de les prendre en photo et d'utiliser la même méthode. Alors là, je vais reconstituer mon pochoir, en y mettant un peu de scotch, puisque j'ai fait des photocopies. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement avec des ciseaux, reproduire, reprendre le modèle. Donc, on va redécouper le tout, pour pouvoir ensuite avoir notre motif, que l'on placera sur un carton, que l'on reproduira, et que l'on recoupera au cutter, quand on a des motifs très précis, il faut s'armer de patience. Donc, rien n'empêche non plus de le faire tout seul, de choisir de se faire soi-même son motif, en dessinant, et ensuite de faire le découpage exactement de la même manière. Voilà, j'ai maintenant terminé de faire la découpe, d'enlever toutes les parties que je vais pouvoir reproduire ensuite. Je positionne sur une feuille cartonnée, et ensuite au crayon à papier, je vais détourer mon dessin. Voilà. Alors, comme en dessous, j'ai une feuille de papier, il faut bien que je la tienne de manière à ne pas trop déborder. Donc maintenant que j'ai reproduit les grandes lignes de mes contours, je peux enlever cette partie-là, vérifier qu'il ne me manque rien, et reprendre les parties qui seraient à reprendre. Pour m'aider ensuite pour mon trait de cutter, je vais renforcer les traits au crayon pointu, ce qui va me permettre ensuite de passer beaucoup plus facilement avec mon cutter. Voilà, donc je n'ai plus qu'à découper maintenant. Alors, on peut découper au ciseau, mais comme c'est un carton, c'est quand même plus difficile. Donc on va découper au cutter avec une lame bien coupée, donc juste coupée. Et bien, on y va. On appuie, on fait très attention, jamais les mains en dessous, toujours au-dessus. Et on commence tout doucement. Et si on n'est pas complètement sûr, on n'appuie pas trop fort et on reviendra dessus. Et c'est parti pour la découpe. Voilà, j'ai fini de découper le pochoir. Vous voyez, on est parti de tout petit espace qui était grand comme ça dans un livre et on arrive à notre pochoir. Il n'est pas tout à fait terminé, puisque mes bords, j'ai beau m'être appliqués, je peux encore les améliorer un peu. Donc je vais prendre un petit morceau de papier de verre et je vais juste poncer un peu l'intérieur des bords pour pouvoir faire quelque chose de très joli et de facile ensuite à utiliser lorsque je le ferai avec la peinture. Voilà, donc je vous rappelle que nous sommes partis de ceci, qu'on va pouvoir nous positionner ça. Et si je sais que je veux l'utiliser plusieurs fois, comme je disais, c'est du carton, je vais le vernir. Voilà, maintenant vous savez tout comme moi comment réaliser votre propre pochoir, complètement personnalisé, et vous amuser sur les murs ou l'immeuble que vous souhaitez. Sous-titrage ST' 501